Projet turbo à suivre, n'hésitez pas à vous abonner. Bonjour, qu'est-ce qu'on a appelé un retour de bâton ? Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode où on va parler encore une fois de BMW, vous commencez à avoir l'habitude. On a récupéré un nouveau véhicule qui est juste là, je vais vous le montrer juste après. Donc ça va être une nouvelle série d'épisodes qui va être cool. On a plein de petites choses à faire pour remettre en route cette voiture. Et on a peut-être fait l'affaire du siècle, vous allez voir, parce que c'est un véhicule qu'on a acheté pour une bouchée de pain parce qu'il était en panne. Et bonne nouvelle, on a trouvé la panne. Avant de se lancer dans les nouvelles voitures, on va remercier deux partenaires. Comme vous pouvez le voir, on a été gâtés. Il y a un premier site qui s'appelle Unilight, vous pouvez aller voir direct. C'est un site qui fait des lampes pour professionnels. Ils m'ont envoyé des baladeuses, une lampe frontale, une lampe à LED sur batterie qu'on met sur un trépied. Et ils m'ont envoyé des habits, des casquettes, des machins. Donc franchement, grave merci à eux. N'hésitez pas à aller sur leur site, c'est vraiment de la bonne cam. Ça coûte un petit billet, je vous l'accorde. Mais quand j'ai vu la qualité des pièces, franchement, il n'y a pas à chier, c'est comme ça. Deuxième partenaire, vous connaissez encore une fois, c'est ovoco.fr. J'ai eu pas mal de bons retours, donc on va continuer à faire des partenariats avec eux. Ça, c'est une super nouvelle grâce à vous parce que vous avez bien cliqué sur les liens. Il y en a même qui ont acheté et tout. Et qui était content de ce qu'ils ont reçu ? Non, on ne commande plus que là-dessus avec Guillaume. Donc, qu'est-ce qu'ils font ovoco ? Je le répète, c'est un site qui met en commun toutes les cases automobiles d'Europe, on va dire, celles qui veulent participer. Et donc, vous pouvez avoir accès à des pièces de toutes les marques que vous voulez, BMW, n'importe quoi, dans toute l'Europe. Donc, je vous mets en même temps une petite vidéo de comment vous pouvez naviguer sur le site. Il y en a, donc, ça met 26 pays en commun. Vous avez, vous recevez exactement ce que vous commandez. C'est-à-dire qu'ils s'engagent à ce que vous receviez et ce qui est sur la photo. S'il y a un souci, ovoco prend en charge les retours. Ils peuvent également vous aider. Enfin, il y a vraiment plein de petites fonctions sympas sur le site. Donc, allez sur le site. J'insiste sur le fait de cliquer sur le lien qui est en description, s'il vous plaît, parce qu'il est traqué et ça permet de voir que vous êtes passé par chez moi. Donc, voilà pour ovoco.fr. Merci à eux, du coup, de soutenir la chaîne grave parce que ça nous permet de faire plus de projets. Et Unilight, ça, pareil, c'était un peu inattendu. Et franchement, on est grave content. Je vous montrerai. Bon, là, il fait plein jour. Mais on va s'attaquer, du coup, à ce nouveau véhicule que je vous présente instantanément. Tadam ! Je pense qu'il y en a plein qui l'ont déjà vu. Mais il est temps de s'y attaquer. Donc, c'est parti pour ça. Je vous remets, du coup, une petite séquence de quand on a commencé le troubleshooting. Et ça vous expliquera, ça vous fait une petite mise en abysse. À toutes. Bon, est-ce que je vous ai déjà parlé de mon petit 3CZ Brake E30 récupéré en panne ? Donc, ça fait un moment qu'il traîne ici. Et on a enfin décidé de s'en occuper avec Guillaume qui est déjà au charbon. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas d'allumage. On va vous faire une petite démo Diag. On est encore en train, comme vous pouvez le voir. Ah, bonjour. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? J'ai trouvé le plus 12 APC. C'est bien lui. Qui doit être relié à l'affiche de la bobine ? Ah non, le plus. Mais en tout cas, quand je mets le Neiman, là, j'ai mon plus 12 APC. Et ça se trouve, il y a une résilaison entre les deux. Du coup, on peut essayer de le brancher. Bien sûr. Bon, les gars, on a avancé à Pajer. Enfin, Guillaume a encore acquis le système, une fois de plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bon, la voiture est arrivée. Donc, il faut savoir que je l'ai acheté à un mec que je n'ai jamais vu. C'est par un intermédiaire. On m'a dit, elle est en panne. Soit elle part à la poubelle, soit on la récupère. On la récupère. Ce qu'il faut savoir, c'est que la personne à qui elle appartenait, elle est décédée. Et c'est son fils qui nous l'a vendu. Donc, une fois que nous avons récupéré l'auto, on a vu qu'il n'y avait pas d'allumage. On a commencé à regarder un peu capteur PMH, tout le bordel. Puis, on a avancé et Guillaume a percé le secret. Guillaume, explique-nous ce que tu as fait. En fait, c'est un peu long, mais on a réussi à isoler le problème qui était la bobine d'allumage. Elle n'avait pas d'alimentation en 12 volts. Elle est censée la recevoir quand on met le contact. C'est un plus APC. Donc, on a suivi jusqu'à la prise ronde d'ici, qui elle-même emmenait au Neman. Ce fil-là du Neman, c'est le plus 12 APC. C'est lui qui va distribuer normalement à la bobine le 12 volts quand on met le contact. Donc, on l'a suivi, machin, tac, tac. Et là, on a trouvé qu'il y avait une petite modif qui avait été faite. En fait, cette connectique-là et ce câble-là n'est pas d'origine. Et du coup, ça vient sur le plus APC. Donc, en fait, ça vous chinte le plus APC. C'est à l'aide d'un interrupteur parce qu'on a suivi le fil. Tiens, on va avec le téléphone. Donc, le fil, tac, il passe là. Il va sous la colonne. Là, je l'ai vu parce qu'il avait enlevé le poste. Hop. Et là, ça s'est mis à bouger ici. Tac. Et regardez ce qu'on a trouvé. Un petit interrupteur. Et en fait, c'était tout simplement un antivol qui coupait le plus APC. Et donc, du coup, ma théorie, c'est que la personne décédée était au courant, mais son fils ne l'était pas. Et du coup, elle est morte avant de lui avoir dit où était le plus APC. Voilà, du coup, c'est génial. Donc, on a un nouveau projet dans le garage du Fun qui est... Ah bah, on peut vous montrer. Ça démarre. Ouais, vas-y. Bah, ouais, démarre. Bon, il faut savoir que les gars qui nous l'ont vendu ont récupéré le cata avant. Excellent. Un immense bravo à toi, Guillaume. N'hésitez pas à l'appeler. Il est meilleur qu'un pas. On a voulu dialoguer avec l'ordi. On ne pouvait pas. Bah, Guillaume s'en est chargé avec deux, trois coups de cuillère à peau. Je ne serais rien sans ton noir et sans mon multimètre. Surtout sans ton multimètre. Bon, ça va être un beau petit projet, ça. Il y a de quoi faire. Je vais vous faire un tour du propriétaire. Regardez, c'est un M40B16 qui est tout sale dans son jus. Le projet de swap est amuné pour l'instant. Le temps qu'on récupère la CG. Parce que du coup, on va pouvoir aller passer un CT. Regardez-moi ce kilomètre traj non falsifié. Tableau de bord en bon état. Là, on a tout ce qu'un petit Beamer peut rêver. Il va être à vendre un de ses jours peut-être. Mais maintenant qu'il est réparé, il va falloir banquer les gars. Allez, on va se remettre au travail. Un grand, grand, grand merci à cet homme. Guillaume, j'aimerais une statue de toi autour de mon rétro. Continuons un petit peu le tour de ce propriétaire. J'ai vidé un petit peu tout ce qu'il y avait dedans. Parce qu'elle nous a servi de débarras. Donc, il me faut des sièges. Il y en avait, mais je les ai dépannés à mon pote. On va en retrouver. Je vais prendre ceux de la rouge en attendant. Et donc, qu'est-ce qui, dans l'immédiat, qu'est-ce qu'il va nous falloir pour rouler ? Il nous faut un radiateur. Parce que, pareil, je l'avais dépanné. Et il nous faut, ça c'est un peu con. Les gars, ils avaient coupé en fait. Il n'y a plus le cata. Donc, il faudrait que je me refasse un bout de ligne. Dans l'espoir de passer le contrôle technique. J'ai ramené une batterie neuve. Il y a aussi, en fait, la batterie d'avant avait dû couler. Et elle est attaquée un peu ici. Donc, on va traiter tout ça aussi. Il semblerait que nous ayons affaire à une fuite de pont. C'est très gras. Vous n'avez pas vu ça. Mais ça tombe bien. On la découvre. On verra. De toute façon, on va passer à CT. Ça va nous dire rapidement ce qu'il y a. Bon. On va essayer de la démarrer. Et d'aller voir Guillaume avec. Ah si, il me faut un volant. Je me faut un volant. Il est dans sa E30. Bonjour tout le monde. Ça y est, on a mis les sièges. On a mis un petit volant. Pas très droit comme d'hab. On n'a pas de ligne. Vous entendez. Mais, il roule. Et ça, on a mis. Premier tour. Et en fait, il s'est avéré qu'on a retrouvé un Radia qui en fait va. Un Radia de 36. C'est des véritables fusils. Et la sonde d'eau, elle ne marche pas ou quoi ? Non, on ne va pas. Peut-être pas d'eau ? Si, si, si. J'ai fait le plein. Tu as bien le ralenti. Elle va nickel cette auto. À vendre. Qui n'en veut. Moi, j'ai peut-être trouvé un Kata. Ah, il a redémarré le scout. Ah, il y a un wheeling. Il s'amuse comme un petit fou. Ah, ça fait un peu de bruit. Oui. Oh, rien de trop méchant. Bah, là, je ne vois pas ce qu'il manque pour aller sur la route. Un fond soudé. Un pot ? Des chevaux ? Ouais, des chevaux aussi. Projet turbo à suivre. N'hésitez pas à vous abonner. Bonjour. Qu'est-ce qu'on a appelé un retour de bâton ? On va s'occuper des petits détails pour la rendre plus pratique. On va commencer par ça. On va changer donc les petits verins. Je vais jouer un petit 4. C'est la petite meuf. Bonjour. Ça bosse dur. Ah, bah là, Guillaume, on est en train de remettre à nos ces petits bébés. Voilà. Je l'ai tué. Alors là, mon gars. Et là, on a... Bon, première chose, c'est des petits trucs de merde, mais ça fait toujours plaisir. On va passer maintenant à ça. Filtre à air, bougie et filtre à huile. Dans l'espoir de, après, pouvoir se déplacer un peu avec, même si on n'a pas encore le kata. On va aller jusqu'au Karcher pour lui faire un petit detailing dès qu'on aura fini la vie. On va aller jusqu'au Karcher. ils sont pas dégueux mais ça fait jamais de mal pour le prix que ça coûte ça va cousi hop celle-là c'est pour c'est pour moi filtre origine bmw aussi j'ose espérer qu'elle était entretenue chez bm elle a peut-être pas fait 160 mille qu'il avec la même toujours entretenu chez bm et bah tu vois voilà le courrier ok allez on va utiliser la méthode de guillaume qui est la méthode des dessous c'est sa préférée petit placement produit encore une fois vous l'aurez compris c'est la la vidéo des partenaires n'hésitez pas à aller voir leur site à l'eau ils sont sympas shine apparemment ça fait du bon taf on va voir il ya du taf là on va faire déjà le plus gros compartiment moteur tout le bordel on verra après mais déjà là on va faire un petit avant oui il a déjà changé de couleur le machin mais là du coup on voit qu'il est gris c'est bien là on voit qu'il est bien humide on enlevé un peu toute la merde ça évite de frotter de rabattre la poussière quoi comme d'habins je sais qu'il y en a qui savent tout mais voilà je dis pour ceux qui savent pas allez bah maintenant gants et tout bon il a déjà plus fière allure un beau ça fait ressortir un peu les défauts pas où il ya il ya eu du petit il ya de la petite touchette je pense au budget petit coup de clé mais bon franchement pour une marmite à 30 ans sur ce n'est pas dégueu le capot j'ai vu qu'il est un peu piqué mais bon franchement qui peut s'asseoir à notre table au chemin je trouve ça stylé bon allez l'esthétique c'est bien pour pour les poseurs nous on va aller faire ce qu'il faut pour obtenir un contrôle technique oh il veut plus je l'ai remise en panne bon bah il m'a fait une petite feinte peut-être qu'il n'a pas aimé le coup de karcher je ne sais pas ciao les nazes regardez je me pavane j'adore regarder dans les vitrines aïe 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 ça va aller plus haut je vais vous mettre là bon 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 je vais mettre le pont en vidange et comme ça on va démonter le couvercle et refaire l'étanchéité comme ça ce sera déjà un défaut de moins au ct vu que c'est apparent et puis et puis il faut que je trouve ce putain de kata quoi mais bon autodoc il est à 500 balles 1 bon on va refaire un coup de propre à tout ça on va refaire un joint neuf et on remettra de l'huile neuf je vous montre comment c'est dedans voilà laissez moi vous et donc la bonne nouvelle c'est que voilà voilà ce que on aurait dû avoir donc en fait en plus j'avais pas moi mais ils ont vraiment fait ils ont coupé ben ils ont condamné silencieux et j'ai dû racheter toute la ligne en fait j'ai de la chance j'ai trouvé un mec qu'en avait une franchement je peux vous dire qu'il faut de la détermination parfois bon évidemment ça ne se passait pas comme prévu pour remettre l'échappement donc j'ai dû parce que j'ai la barre stable qui venait toucher donc j'ai desserré un peu je suis venu faire levier avec le mange du cric que j'ai soutenu avec ça comme ça ça me permet de le faire passer et ça comme c'est trop lourd j'aimais un autre bidon là j'ai réussi à mettre en place j'ai plus qu'à mettre les écrous et c'est bon après je remets le silencieux et on est bon voilà ça y est j'ai remis le couvercle de pont un peu plus propre j'ai nettoyé en dessous on voit la pâte à joint qui dépasse on va remettre ça et on a juste à remettre l'oreille là dedans et on est good ça y est nous y sommes j'ai remis donc la ligne complète il me reste je laisse sécher la pâte à joint pour remettre le plein d'huile demain il manque un collier d'échappement j'ai dû bidouiller quelque chose donc c'est pour ça que j'ai mis le bidon pour supporter parce que sinon il vrille un petit peu comme ça mais tout est raccordé enfin juste et devant là il me reste la petite la dernière pas de fixation les silents blocs il faut que j'en rachète des neufs parce que voilà c'est un peu enfin ils sont foutus et puis ben voilà on va être bien donc on va démarrer voir si elle fait moins le bruit d'un moins un bruit de bateau voilà on entend le moteur du coup il claque il ya peut-être il n'y a peut-être pas assez d'huile je verrai mais en fait c'est qu'avant elle faisait tellement de bordel qu'on n'attendait pas il va y avoir plus de taf que prévu ça va ces moteurs là ça vaut rien il y a 8 vis on peut regarder l'arbracal mais c'est un truc aberrant frérot il a déjà tourné normalement ça s'est avancé assez rapidement ben accélère accélère on se fait douiller mais au moins on n'entend plus rien à l'échappement regarde moi ça cette petite séquette bon comme puis c'est comme il fait oui c'est une gagne mois ce ah ben bon voilà du coup il va y avoir plus de taf que prévu finalement mais ça avance au moins on l'entend on entend le moteur mais ça pour faire traverser les bielles on va ramener un pack de bon ben finalement c'est bien titre à guicheur parce que moi qui avais mis là j'ai acheté l'affaire du siècle finalement j'ai un moteur dans le sac là je vais démonter le cache tout vu pour voir oui je l'ai c'est bon allez c'est parti qu'est ce que ça nous apprend pas grand-chose match mais déjà c'est pas du pousse moi il ya peut-être un jeu ça va plutôt l'air hydraulique c'est des dents c'est un petit piston en dessous qui est parce que là il n'y a pas de on va l'investiguer on voit les dents d'huile sur les câbles du coup c'est pas ici c'est en bas il y a une bielle ouais ça c'est ouf ouais c'est incroyable il y a un peu de bruit aussi ouais ça fait quel bruit ce qu'il y a de cylindres ta coupe ben ouais et là elles aient pas l'air de claquer au distant plus au ralenti Alors on entendait quand même unwiek bruit après quand on monte ou on entend un peu claquer mais Je sais pas trop Bon ça m'inquiète Ouais c'est un peu chiant Mais bon En fait tout était manigancé Ils l'ont mis en panne exprès Pour pas qu'on voit que le moteur était Bon c'est peut-être pas l'affaire du siècle Mais si parce que ça ça vaut 100 balles Mais oui s'il faut le changer J'en ai marre de sortir les moteurs Dans les graviers moi Allez on voit ça au prochain épisode les copains Abonnez vous Et dites ce que vous pensez de ce magnifique touring Et du coup le projet swap devient plus qu'envisageable Qu'est ce qu'on y met un V8 Bon bah je vais acheter le V8 6.3 C'est parti 6.2 Oui 6.2